Nous étions dans la Halakha Yudzaïm 17, nous avons parlé, on a évoqué le sujet de Berkat Haïlanot, et nous sommes dans la Halakha qui parle, qui traite des arbres qui, de ces arbres naissent des Aofot. Aofot ce sont des oiseaux, bien sûr ça nous étonne, il nous faut les voir aussi parce qu'aujourd'hui est-ce qu'ils existent ces arbres là ? Oui ou non ? En tous les cas dans la Halakha on traite ce sujet, et la Halakha nous dit comme ça, donc des arbres qui donnent des oiseaux, ces oiseaux là quand ils arrivent à maturité, ils tombent de l'arbre, et souvent ils sont dans l'eau, quand ils tombent, ils tombent dans l'eau, et ils se mettent à nager, ils se mettent à vivre, ça existe. Alors bien sûr est-ce qu'on peut faire la Brakha si on se trouve dans un endroit où il n'y a que des arbres comme ça ? Et on se trouve le mois de Nisan, par exemple, en Irlande, il y a des arbres comme ça. Côté d'une île, il y a des arbres comme ça qui font pousser des petits oiseaux, des vrais oiseaux, avec le bec qui est accroché à la branche. C'est ça là, le bec c'est la branche qui le relie à la source vitale de l'arbre. C'est très, c'est fantastique, c'est rapporté dans le texte qu'en Inde, il y a des arbres comme ça. Il y a même un maître qui a témoigné qu'à l'époque de, il y a peut-être 700 ans, à Tibéria, devant le mausolée de Maïmonide, de la Rambam qui se trouvait à Tibéria, se trouvait un arbre qui donnait des oiseaux, qui naissait des oiseaux. Est-ce que, puisque cet arbre-là, le fruit, c'est l'oiseau, est-ce qu'on peut faire berkata ilanot ? Il y a qui disent oui, il y a qui disent non. La halakha, la halakha, la conclusion, on ne fait pas de brakha avec le nom de Hachem, Hachem, Elokinou Melcha'olam, sur ces oiseaux-là. Parlons un petit peu de ce miracle-là, de cette merveille, que l'Akadul Koukou l'a fait correspondre, ce verset qui est écrit dans le Devarim, dans le Deutéronome, On voit de là qu'un arbre mâche de Hachem, qui ressemble à l'homme, peut donner des fruits à un être vivant. C'est ça qui est extraordinaire. Il peut donner des volatiles. On a vu que les volatiles, dans Ma'as et Berichit, naissent des marécages, naissent de l'eau, comme les poissons, comme les oiseaux, comme c'est marqué dans Ma'as et Berichit, mais que naissent des oiseaux à travers un, comment on appelle ça, un arbre, ça c'est du jamais vu. Donc, le mois de Nisan, c'est une grande merveille de louer à Kadosh Baruch Hu, même si on ne fait pas la barra avec le nom de Hachem, mais il nous faut louer à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, est-ce que le Zohar à Kadosh a parlé de cela ? Vous savez très bien que Rabbi Shimon Bar El-Hai connaissait tout, bien qu'il était caché dans une grotte à Mérone, pendant 13 ans, mais il savait tous les secrets à travers la Bible, à travers la Torah. Et là, je vais vous citer un Zohar à Kadosh. Ce Zohar à Kadosh se trouve dans Parachat Shemot. Amar Abiyouda, je cite. Ma'edikliv, quel est le sens du verset ? Dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, dans le chapitre 7. Il est marqué là-bas. Gam et Zé, les Oumad Zé, Asaha Elohim. Gam et Zé, cela aussi, les Oumad Zé, en parallèle avec ça, Zé et Zé, Asaha Elohim. Dieu a fait. De quoi s'agit-il ? Le roi Shlomo, avec toute sa sagesse, il nous enseigne quoi dans ce texte ? Gam et Zé, aussi cela, il l'a fait comme cela. Alors, vient le Zohar à Kadosh d'expliquer. Bigam, il nous faut savoir que tout ce qui se passe dans le ciel, Zé, les Oumad Zé, il y a ici en bas. C'est ce qu'on appelle le parallélisme. Et tout est écrit et tout est fait allusion dans le ciel. Alors, ça se passe ici aussi. Lorsque Rabi Hama, Rabi Abba, Rabi Abbas étant le sophère, le scribe de Rabi Shim'an Madurai. Un jour, Rabi Abba a vu un arbre que de ses feuilles, de ses branches, naissaient sécrétées en faute des parahs minés. Il a vu un oiseau qui fleurit de lui et qui s'envole. Parce que le mot parah, c'est fleurir et le mot parah, c'est aussi voler. En fait, le bourgeon, c'est quoi ? La fleur, elle est latente, emprisonnée dans le bourgeon et après, il fleurit, il vole, il fait les ailes, quoi. C'est ça, en fait, le mot parah, triha. Il a vu ça et il s'est mis à pleurer. Il disait, « Si les hommes savaient à quoi faisaient allusion ces merveilles que d'un arbre fleurissait un oiseau qui s'envolait, ils auraient déchiré leurs vêtements jusqu'au nombril. » Ça, c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, le Zohar Kadosh. Ils auraient déchiré leurs vêtements jusqu'au nombril, ça ne veut pas plus. Qu'est-ce qu'il a avec le nombril ? En fait, à mon avis, le Zohar Kadosh, je veux faire référence au cordon bidical, qui est attaché à la maman dans le ventre, comme ce bébé, ce nourrissant, est attaché avec sa mère. Par là-bas, il se nourrit. Étant donné que la mère est comparée à l'arbre, et donc cet arbre-là qui est accroché avec cet oiseau, cette fleur, avec le cordon bidical, donc, si on savait à quoi correspondait dans le ciel toutes ces merveilles, on aurait déchiré nos vêtements. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas la sagesse de HaKadosh Baruch Hu. C'est déjà ça, on ne comprend pas pourquoi, à plus forte raison, toutes les autres choses qu'HaKadosh Baruch Hu, il a créées dans le monde. Si on avait vu, réellement, la sagesse qui est introduite dans le monde, on aurait compris que HaKadosh Baruch Hu est tellement élevé, c'est une sagesse qui dépasse notre entendement. Et le Zohar HaKadosh, en quelques mots, il nous explique que, effectivement, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, c'est des Nechamot, ce sont des âmes qui fleurissent à travers l'arbre. Mais il faut expliquer que ça veut dire que ce sont des Nechamot qui fleurissent à travers l'arbre. Ça, on va essayer d'expliquer vers les attachés. En tous les cas, nous trouvons dans le Zohar HaKadosh, au nom de Rabbi Abba, que oui, il existe des arbres qui fleurissent. Il y a 2000 ans qu'il a été écrit le Zohar HaKadosh. Par contre, nous pouvons avoir un témoignage réel des Magidés et Mec, qui sont allés en Inde. Voilà, c'est ça qu'il faut vérifier. Nous allons apporter prochainement la cassette qui parle justement de ces arbres-là et qui montre jusqu'à aujourd'hui vraiment des oiseaux, des formes d'oiseaux avec leur bec attaché à l'arbre. Et quand ils arrivent à maturité, eh bien, ils tombent dans une mare d'eau et continuent à vivre. Comme si l'eau était l'essence même de leur vie. D'accord ? Ils sont reliés avec, en fait, Orf Acha Maim. Là, c'est-à-dire, l'oiseau qui vole dans le ciel, on dit qu'il vole dans le ciel. Là-bas, il y a Maim, il y a l'eau. Comment on appelle ça ? L'eau. Dans Maase Berichit, il y a la naissance des oiseaux par l'eau. Et il y a des arbres qui font pousser des oiseaux, comme ceux-là, comme on va le voir. Eh bien, c'est une merveille de Haqadu J. Bokrum pour nous dire le texte de la bénédiction que nos hachams et mentais ont instauré tellement véridique qu'Haqadu J. Bokrum n'a restreint dans son monde aucune chose. Tout ce que tu veux, il était prescrit, il est créé sous le soleil, comme l'explique le livre de Kohelet, c'est-à-dire Shlomo Abel. Maintenant, nous avons un rabbin qui a vécu presque au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, qui était parmi les rabbins qui ont écrit Sefer Abérit. Sefer Abérit, il a apporté dans ce livre tous les merveilles qu'il y a dans ce monde. Il s'inspire de tous les rabbins. Il s'inspire de tous les sages d'Athènes, tous les philosophes comme Platone et comme Aristote, etc. Et là-bas, il dit comme ça. C'est très intéressant. « Il y a une sorte d'oiseau qui pousse dans l'arbre. Quand il arrive le moment de maturité, il tombe de l'arbre et il vit. Et il cite dans le pays en Irlande, à Samour, l'Anglia, qui est proche d'Angleterre, en Arabien ou en Français, il se trouve comme des petits canards. Là, il est déjà dans la forme de cet oiseau. c'est-à-dire il se trouve sur des arbres qui sont plantés dans les courants d'eau. Voilà donc un témoignage. Mais est-ce que nos maîtres ont parlé de ça ? Eh bien oui, il y a une grande discussion dans la Alakha Rabbi Yosef Karo dans son commentaire Bet Yosef dans le chapitre Siman Pédalet. a parlé d'une très grosse discussion entre deux rabbins, les petits-fils de Rachid. Il y a Rabbi Yitzhak et Rabbi Noutam. Rabbi Yitzhak dit que cet oiseau-là il est interdit à la consommation. Si on le prend, il est considéré comme un reptile. Rabbi Noutam il dit pas du tout que cet oiseau est permis et on peut lui faire la chéhita. On peut l'égorger comme on égorge un pigeon. Il est moutard bah achila. On peut même le manger d'après la Alakha. Ben mec, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo a tranché dans son chou qu'il est interdit qu'il est interdit si on a faim. Un jour, on se trouve dans un désert où on nous propose il n'y a rien à manger et on nous propose cette... On le voit que telle ou telle personne est en train de prendre cet oiseau et nous demande de faire la chéhita, de l'égorger avec un rave. Ça sera interdit de le manger parce qu'il est considéré comme un reptile. La Alakha, donc, elle nous interdit de le faire. Donc, on voit de tout cela qu'en effet, il y a des choses, des merveilles dans ce monde qu'on n'a pas encore vues. On n'a pas eu la chance encore mais nous remercions Akadosh Baruchou pour toutes ces choses-là. Alakha les Ma'asé, conclusion, il sera interdit de faire l'aberraha sur un fruit comme celui-ci, les oiseaux qui poussent sur l'âme, même qu'ils ont fleuri, même c'est une merveille de Hachem, mais comme on ne sait pas parce que la raison, on ne voit pas la fleur. Nos sages ont dit qu'il faille voir la fleur qui va donner le fruit. Tandis que cet oiseau, il n'y a pas une préparation du bourgeon plus la fleur plus le fruit. Donc, il sera interdit de faire l'aberraha. Alakha yudhet Pirha ilanot Ashkedim Alors maintenant, il se trouve qu'il y a un arbre qui est très précoce, qu'après Toubishvat, nous comptons 60 jours et il est prêt comme l'Eshkedim, c'est-à-dire l'amandier. L'amandier fleurit avant tout, mais il fleurit le mois de Adar. Il ne fleurit pas le mois de Lissan. Comment se comporter avec le... Si par exemple, quelqu'un, il a un arbre fruitier qui fleurit Adar, il n'a plus d'autre à fruitier. Comment il va faire ? Est-ce que le mois de Adar, il peut faire l'abraha de l'abraha de l'abraha Voilà une alakha très intéressante. Alors, l'alakha est comme ça. Elle ne va pas aller à l'abraha de l'abraha de l'abraha et de l'abraha de l'abraha de l'abraha de l'abraha Il devra attendre le mois de Lissan. Mais il y a un problème. Le problème est qu'il y a déjà le fruit. Si on le laisse au mois de Lissan, il va devenir déjà un petit fruit. Et vous savez que l'alakha nous dit si un arbre a déjà commencé à faire le fruit même s'il est tout petit, si la majorité de l'arbre est devenu fruit, même s'il y a quelques fleurs, on ne fait pas l'abraha de l'abraha avec le nom de Hachem, on la fera sans le nom de Hachem. Maintenant, si quelqu'un a fait l'abraha en Adar, c'est marqué dans l'abraha que c'est terminé. Lorsqu'on a dit Nissan, ce n'est pas obligatoire d'être que Nissan. OK ? Si quelqu'un n'a pas d'autre arbre fruitier que l'amandier et cet amandier a fleuri le mois de Adar, il pourra faire l'abraha de Bercat à Ilanot. C'est clair. Maintenant, nous avons des arbres fruitiers qui sont greffés. C'est-à-dire, nous avons pris une pomme avec une orange, on a greffé, il est sorti un nouveau fruit. est-ce que sur cela nous pratiquons la bracha à Ilanot ? Oui ou non ? Par exemple, on va prendre le khaki, le plaqueminier. Est-ce que c'est un arbre ? On peut se demander la question est-ce que le plaqueminier est un arbre qui est greffé ? Obviamente, le plaqueminier est un arbre qui est singulier à lui-même. En vérité, le plaqueminier est un arbre à part. D'accord ? Les khaki sont un arbre à part. Mais il y a les arbres qu'aujourd'hui ça existe dans le... Il y a comme la pomme et la poire mélangée, comment ça s'amène ? Brugnion. Non, le brugnion a aussi un arbre qui est lui-même un arbre qui n'est pas greffé. Le brugnion, pas du tout. Pas du tout. C'est un arbre qui est lui-même. C'est une graisse spéciale qui s'appelle le brugnion. Oui, oui. Ce n'est pas une greffe. Pas une greffe, pas du tout. Je l'ai entendu d'un grand professeur, docteur Giant. Il m'a dit que le brugnion, c'est un arbre en lui-même. OK ? Maintenant, il y a des poires et des pommes en levant comme ça dans le marché qui sont greffés ensemble. Est-ce que si on a un arbre comme ça, est-ce qu'on doit... On peut... où il est interdit de faire la bracha, la halakha, elle est comme ça. En vérité, il y a une grande discussion dans les pouskines. Il y a qui disent oui, il y a qui disent non. La halakha, elle est la suivante que celui qui veut compter, celui qui n'a pas le choix que de faire sur ça, il peut le faire. mais s'il vient demander à un rave, ce rave lui dira qu'il s'abstienne de le faire sur un arbre qui est greffé, même s'il donne des fleurs. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Parce que, vous savez très bien qu'il est interdit de greffer dans la Torah deux arbres fruitiers, pas des arbres, pardon. La Torah, c'est permis de les greffer. Si c'est un arbre à haetz, comme par exemple une orange avec une pomme, une poire, on peut les greffer dans la Torah, il n'y a pas d'interdit. Ce qui est interdit, c'est de greffer la vigne avec le blé. Ça, c'est interdit. On appelle ça en hébreu kilaïm. Kilaïm, cela veut dire c'est une greffe de ce qui est végétal, à savoir le blé, avec un arbre. qui est le raisin. Seulement, cela, c'est un surminator. Alors, pourquoi c'est interdit d'après la Torah, cela ? Ça s'appelle kilaïm. Kilaïm, ça vient du mot clouïm. Qu'est-ce que c'est clouïm ? Emprisonné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on a pris un ange qui est représentant de la tévoie, c'est-à-dire du blé, et on l'a attaché, on l'a emprisonné avec un représentant, un ange, qui s'occupe de la vigne. Et on a fait de ça un emprisonnement de deux malachines, c'est une grande catastrophe. C'est pour cela que le charatnaise, c'est une loi, le charatnaise, c'est bien de parler maintenant, le charatnaise, ce sont la greffe de deux toiles, c'est-à-dire la laine et le lin. Parce que vous achetez un costume, surtout des costumes chers, comme une cobosse ou, je ne sais pas, il y a des costumes qui, dans les épaules, les épaulettes sont très très dures, comme ça, ils tiennent la forme, bien même dans le, comment on appelle ça ? Dans le col. Il y a des fois du charatnaise, c'est-à-dire du lin et de la laine tissés ensemble. La Torah a formellement interdit cela. il faut vérifier tous les costumes que l'on met, parce que celui qui met le charatnaise, eh bien, s'il le met une fois et il a profité de ça, s'il le sait bien sûr, eh bien, il faut savoir que sa prière n'est pas exaucée pendant 40 jours. 40 jours, sa prière est repoussée et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Saint-Allah-Ka ils ne la connaissent pas, le lin et la laine, ils ne la connaissent pas. Ça, en hébreu, ça s'appelle sha'atnaise. Sha'atnaise. Voilà comment c'est marqué. Sha'atnaise. Ça veut dire sha'atnaise, c'est la dichotomie sho'atavoui venoz. C'est-à-dire c'est une greffe, un tissage, une broderie. C'est dans le cas où ils sont tissés ensemble, ça c'est à sous. Pourquoi ? Parce qu'on a mélangé deux forces malachimes énergétiques et on les a emprisonnées ensemble. Alors les malachimes ils se mettent en colère et le satan il est très puissant. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui met le sha'atnaise Bahmena Dieu préserve sa prière n'est pas écoutée 40 jours. Et nos sages les kabbalistes ont dit que le jeu de mots qu'il y a dans le mot sha'atnaise je vais vous le dire il y a le shin ici vous voyez il y a le shin après vous avez le nun le voilà après vous avez pardon le tek vous avez le nun après vous avez le hain et vous avez le za'in satan as satan as cela veut dire le satan il est puissant il est puissant il va faire des dégâts dans cette maison où il y a le sha'atnaise quand on le porte quand on le porte uniquement donc il faut tellement s'éloigner du sha'atnaise la même chose sa prière n'est pas exaucée pendant 40 jours et dans le ciel cette personne elle est mise en anathème en idouille elle est repoussée complètement ça veut dire on ne veut pas parler avec lui et des fois ça arrive que il ne sait pas pourquoi il ne sait pas pourquoi il ne lui arrive que des problèmes il n'y a rien qui marche pourquoi vérifier dans les vêtements vérifier s'il n'y a pas c'est une vérification qui se fait chez un rave comme les tefilines qui se vérifient comme les mézuzones et encore ça c'est pire parce que chaque moment qu'il le porte qu'il chauffe qu'il profite de ce vêtement qui est tressé et qui est noué avec le lin et la laine c'est gravissime gravissime à chaque minute qu'il profite il a une averra surtout dans les costumes comme je vous dis dans les costumes où il y a qui sont bien qui sont très représentatifs etc il faut vérifier aussi dans les boutons parce qu'il y a des boutons aussi on met des fois des fils qui sont tissés par exemple le vêtement il est en laine et le fil du bouton est en lin et les deux ils ont formé le charatnez charatnez on appelle ça charatnez et ça c'est c'est interdit il faut s'en éloigner il faut enlever ses costumes de la maison parce que Dieu préserve il y a le satanaz le satan puissant à l'intérieur la même chose dans les arbres on n'a pas le droit de greffer l'un avec l'autre parce qu'on crée dans ce que j'appelle la prédatora le blé la graine de blé avec la graine de raisin de la vigne ce sont deux d'ailleurs le blé il est blanc et la comment on appelle ça la vigne est rouge et donc il y a ici un mélange de ce qu'on appelle middat ad-din à savoir la rigueur avec middat ar-rahamin on n'a pas le droit de mélanger middat ad-din et middat ar-rahamin il ne faut pas les mélanger il faut les adoucir mais jamais les mélanger c'est la raison pour laquelle vous avez des personnes parmi des raisons qui ont le parkinson à la fin de leur vie ils ont les mains qui tremblent pourquoi ? vous vérifierez ce sont des personnes qui mélangent qui mènent les doigts qui les rentrent dans la main droite et la main gauche ils font ça pendant des heures et des heures comme ça ça c'est interdit de le faire kabbalistiquement il ne faut pas mélanger la main du chesed la main de la bonté avec la main de la rigueur la noblesse et la faiblesse il ne faut pas trop les mélanger ensemble et lorsqu'on les mélange Dieu préserve on crée ce qu'on appelle l'instabilité l'irrégularité des hasadim des bontés et des charités et des clémences que Dieu a amené dans le monde par contre il nous faut mettre toujours la main droite sur la main gauche pourquoi ? pour adoucir les rigueurs comme le système d'unité tchadaïv où il faut toujours que la main gauche serpe la main droite comme on l'a expliqué dans un déchirurim donc on revient à l'aracha les harf fruitiers qui sont greffés même que si c'est un ange juif qui les a greffés donc c'est pas toi qui a fait l'interdit et bien il sera pour celui qui veut il peut faire la baracha mais s'il vient nous demander on lui dira a priori c'est mieux de s'abstenir ça c'est une baracha qui est claire donc la conclusion elle est simple et claire maintenant nous allons parler de notre halacha qui a priori elle ressemble à celle-là à savoir on appelle les arbres de orla qu'est-ce que c'est orla ? la Torah nous dit que si quelqu'un lorsqu'on va monter en l'Erest Israël là on va planter des arbres fruitiers la première année la deuxième année la troisième année il faut considérer cet arbre stérile ça veut dire que tous les fruits qu'il nous donne ils seront interdits à la consommation pourquoi ? j'avais expliqué qu'il y a du poison orla qui est donc c'est l'arbre qui s'appelle comme ça arel comme l'excroissance orla c'est l'anagramme du mot hara'al c'est-à-dire le poison pendant trois ans on considère cet arbre-là comme empoisonné et donc on ne peut pas profiter de cet arbre-là est-ce que si quelqu'un il a un arbre comme ça qu'il a planté j'ai lu à la maison les restes israels ou en diaspora ici c'est interdit d'après les hachamim de profiter d'un arbre fruitier en dehors des restes israels pendant les trois ans est-ce qu'il pourra faire la berkata et la note oui ou non la hara nous dit que oui il pourra faire quelle indifférence qu'il y a bien qu'en fait c'est interdit de manger ses fruits mais quand même on sait très bien qu'ils vont être permis par la suite pourquoi ? parce que cet arbre-là lui la personne n'a fait aucun interdit l'interdit elle vient de la Torah mais lui il n'a pas greffé deux arbres il n'a pas fait un acte qui a apporté l'interdit c'est un arbre dont la Torah l'a dit pendant trois ans tu n'as pas le droit de profiter et après la quatrième année tu amèneras les fruits à Jérusalem et la cinquième année tu profiteras donc si on voit un arbre fruitier qu'on a planté dans les trois années nous pouvons pratiquer la berakha de berkata et la note la lacha nous dit qu'il est interdit de il est interdit de faire la berakha et la note deux fois on ne fait qu'une fois dans l'année je vais m'expliquer par exemple ici en Israël ou en France on était donc Nissan nous allons voir les arbres fleurir donc nous allons faire la berakha si quelqu'un se trouve par exemple en Australie d'accord après avoir fait en Nissan il a fait la berakha de berkata et la note puis il est allé en Australie et là-bas les arbres fleurissent en Tichri c'est-à-dire en Rosh Hashanah qui est pour Sokot et il voit parce que l'hiver là-bas c'est l'été ici et vice-versa est-ce qu'il puisqu'il est dans deux pôles différents dans deux climats différents est-ce qu'il peut refaire la berakha il a un autre dans l'endroit où il se trouve la berakha nous dit que non on fera cette bénédiction qu'une seule fois dans l'année on ne pourra pas le refaire deux fois mais là on voit quelque chose d'extraordinaire que ceux qui se trouvent en Australie est-ce que c'est pas le mois de l'Issan le mois de l'Issan normalement nos hachamis menissent ceux qui vont dans les champs et ils voient le mois de l'Issan des arbres qui ont fleuri mais le mois de Tichri c'est pas marqué dans la noire cette question a été demandée à Arab Itzhak Veïs à Dayan qui était à Jérusalem qui nous a quittés qui était dans l'Aïda Haridit un grand sadique et il a apporté que oui ça n'a rien à voir avec l'autre c'est marqué l'Issan c'est marqué l'Issan dans la majorité de la partie du globe terrestre mais il y a des endroits où ça fleurit et on peut voir les merveilles de Hachem la renaissance et la résurrection de la création comment un art qui était sec il donne maintenant la vie donc on peut faire la bracha et donc ça c'est c'est clair que c'est permis maintenant nous allons avec l'aide de Hachem dire une petite parole concernant la deuxième partie du chirurg à savoir est-ce que la vraie raison que nos Hachem ont dit de faire Birkata et la note c'est parce que il faut évoquer la grandeur de Dieu le remercier de faire des éloges parce que on comble à Kader par cela il y a une renaissance il y a une merveille qui est née l'homme aussi il peut apprendre de là il peut apprendre énormément ou bien il y a une deuxième raison qui est plus profonde celle que nous allons expliquer dans le prochain cours avec l'Hachem t'audra et berakha à l'kollem à l'hachem – Sous-titrage FR 2021